Salut à tous, c'est Ivan L. Bienvenue dans ce Let's Play Tales of Bersaria. On est toujours dans ce qui semble s'appeler l'édifice oublié, un endroit lié à la terre apparemment. On n'a toujours pas retrouvé Eleanor et la Ficette, mais je vais quand même prendre le temps de fouiller un maximum de pièces. De plus, on a bientôt un combat qui nous attend et Eleanor nous a prévenu. Elle compte bien affronter Velvet, donc c'est l'occasion de s'y préparer. Donc j'avais pas fouillé... Bon là c'était en face, j'y suis pas encore allé. Oh ok. Allez, je fais des combats quand même parce que il faut que je récupère, il faut que je fasse suffisamment d'art mystique pour que Velvet récupère un titre. Ok, super. Allez, paysage merveilleux. Un tableau récupéré dans une épave à la dérive sur la mer d'Asras. Le paysage représente une tour de renaissance et un château dans le ciel. Symbole de l'unité entre les cieux et la terre. Donc voilà, c'était bel et bien Tales of Innocence. C'était bel et bien Tales of Innocence. Voilà le tableau. Ok. Ok, d'accord. Belformanisme. Est-ce que c'est par rapport à Spada ? Spada-Belforma, un personnage de Tales of Innocence ? Ok, ouais. Aizen a l'air assez passionné. Bon, donc voilà, c'est bon. On a notre tableau. Je vais renvoyer l'expédition parce qu'on n'a pas trouvé de nouvelles zones. Liste des compétences. Ok, addition de compétences. Vous pouvez utiliser deux compétences à la fois. Ok. Donc on va pouvoir avoir Rangetsu, initiation et élève brillant en même temps. Bon, on n'a pas encore la fichette mais ça ne devrait pas tarder. Allez, cela dit, voilà. Il faut que je fasse des arts mystiques avec Velvet. C'est bon, on n'a pas encore la fichette. Donc cela dit, voilà, Tales of Innocence. J'ai eu beaucoup de mal avec Tales of Innocence. Et tout particulièrement avec le personnage principal, Lucas. Je ne sais pas pourquoi, son côté pleurnichard et tout, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. Après, j'ai beaucoup aimé Spada. Iria, elle était assez marrante aussi, justement, parce qu'elle... Justement, elle taquine beaucoup Lucas par rapport au fait qu'il est... Voilà, il est pleurnichard, il n'est pas très sûr de lui, donc elle n'hésite pas à le taquiner. Spada aussi, d'ailleurs. Après, voilà, c'est vrai que... C'est vrai que le simple fait que le héros soit... Le simple fait que j'ai eu un peu de mal avec le héros, ça a quand même joué beaucoup. Mais enfin bon, ce n'est pas bien grave, ça n'enlève rien. Le jeu est quand même plutôt sympa, mais... Enfin bon, c'est juste un petit détail, quoi. Il faut être assez patient avec le héros, qui va mettre un petit peu de temps avant de trouver confiance en lui. Ok, donc est-ce qu'on a fini par rapport aux pièces ? Ici, oui, mais en bas, non. Ok, ça devient n'importe quoi, là. Il faut que je fasse des arts mystiques avec Velvet, d'accord, mais bon. On va quand même faire un petit peu attention. Ok, nouvelle armure, apparemment. Gilet d'épines, d'accord. Alors, Rokuro, ça, c'est maîtrisé. Bon, ben voilà. Aizen, par contre. Non, Aizen, il n'a pas fini, donc c'est Rokuro qui va le prendre. Ok, botte d'ambre. Ah non, je n'ai pas envie. Plus tard. On va rester sur Crot-de-bête encore un petit peu. Je n'ai pas envie de m'en séparer. Anneau des flammes. Ok. En fait, le truc, c'est que je ne regarde même pas les compétences d'expertise. Je... J'équipe les... Oh ! J'équipe les... J'équipe ce que je récupère, en fait. À partir du moment où il y a quelque chose à maîtriser, je l'équipe. Mais sinon, je ne regarde même pas ce que c'est. C'est pas spécialement bien malin, mais... Je rêve. J'ai réussi à tous les esquiver. Bon, ben voilà. Maintenant, c'est fait. On a tout trouvé, donc on va pouvoir atteindre la sortie. Je vais faire un ou deux combats sur le chemin. Ok, c'était complètement raté. J'ai réussi à faire un ou deux combats sur le chemin. J'ai réussi à déceler, j'ai réussi à te témoigner. J'ai réussi à s'éteindre! J'ai réussi à te séler. J'ai réussi à te déceler, je ne m'y ai réussi à se déceler. Ah ! Ce fut le match, c'est ça. Elle ne m'y a pas de marre. Je n'ai pas appuyé que j'ai réussi à faire mon art mystique. Mais j'ai appuyé au même moment où Rokuro l'a fait, donc ça s'est pas vu, mais à la base c'est moi qui voulais en faire une. Sérieux, c'est vrai. Ok, maintenant c'est à moi. Sous-titrage ST' 501 Ok, dommage, on a utilisé un objet, mais bon, il est mort donc on était obligé. Allez. Ok, du coup je récupère pas beaucoup de points parce que voilà, il y a une. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Ok. Ok. C'est bon. On va sortir d'ici. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire, c'est ce bouton. Ok, ce n'est pas là. Ok, j'avais prévu de l'esquiver, mais je n'ai pas réussi. On va sortir d'ici. 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 Bon, alors dès que l'on va sortir, on a assez traîné ici. C'est parti. Ok, le point de sauvegarde. Point de sauvegarde, on a compris, guidé, ça veut tout dire. Donc d'abord, je passe par là. Ici, qu'est-ce qu'on récupère ? Gilet d'épines, encore une fois. Du coup, est-ce qu'Aizen, il a... Ah ben non. Aizen, il n'a pas encore fini. On verra plus tard. Ah ! Ah ! Merci. 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 Ok. Allez, le combat décisif. L'endroit ne l'utilise pas. Bien sûr. Je vous le dis, c'est bien le cas. Ensuite, mais ne vous l'on dit pas. Le combat décisif. C'est un ruptureő. C'est là-bas ! Le combat décisif. 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 J'ai pas envie d'en finir trop vite avec elle, je vais la laisser faire un petit peu, même si pour l'instant, ouais. Bon bah allez, énerve-toi un peu ! Voilà, c'est déjà mieux. Oui. Il n'y a pas d'argent... Mais... Si tu es malheureux, tu es malheureux. Tu es malheureux, tu es malheureux. Tu es malheureux... ... 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 Je vais sauver cette planète. Je vais te sauver que je l'ai dit. Je vais te sauver pour ce que je n'ai pas eu de moi. Je vais te sauver. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. C'est un déficit. Est-ce que tu es prêt ? Sous-titres par Jérémy Diaz Ok. Très résistant. Vous pouvez aussi l'utiliser pour briser la garde d'un ennemi et obtenir des âmes. Les brisâmes et les arts mystiques empêchent les ennemis de parer. Hum. Voilà qui devrait m'être utile parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui se mettent en garde assez souvent. Et j'arrivais pas à briser leur garde. Ok. Donc cela dit, bon ben on a gagné. C'était pas... C'était pas bien difficile, il faut dire ce qui est. Mais je m'attendais... Je pensais qu'elle allait un petit peu plus se défendre. Ouais. Enfin bon. Peut-être que j'ai eu de la chance qu'elle ne fasse pas son... Son art mystique ou je ne sais pas trop quoi. Enfin bon. Je ne sais pas si j'ai eu de la chance que j'ai eu de la chance que j'ai eu de la chance. Je sais pas si j'ai eu de la chance que j'ai eu de la chance que j'ai eu de la chance. Mais je sais pas si j'ai eu de la chance que j'ai eu de la chance que j'ai eu de la chance que j'ai eu de la chance. Le « Le « Le « Le « Connaissé » ? Le « Connaissé » ? Je ne sais pas. Mais, c'est pas un « Connaissé » qui n'a pas été fait. Connaissé, il faut qu'il y ait quelque chose de faire. Connaissé et le « Connaissé » ? Qu'est-ce que le « Connaissé » ? Connaissé ? Si je pense que l'on peut prendre des conditions, l'intérêt d'être de l'intérêt, c'est une certaine des événements qui sont en train d'être. Mais je pense que l'on peut prendre des informations sur l'Ele-Noah. Mais c'est vrai. Il n'y a pas de débrouiller. Si tu es壊é, tu es débrouiller. Je sais. Si tu es un plan, tu es débrouiller. Mais si tu es débrouiller, tu es débrouiller. Qu'est-ce que c'est ? Je ne l'ai pas écouté ! C'est l'intérêt du cerveau et du cerveau. C'est un peu危険, mais... Je ne peux pas s'éteindre à peu près de temps. C'est un peu déroulé. C'est un peu déroulé. En tout cas, c'est l'intérêt d'Altrius. C'est un peu déroulé. Qu'est-ce que c'est pour ça ? C'est pour ça qu'on vit. Si on vit, on va battre. C'est un peu déroulé. C'est un peu déroulé. C'est un peu déroulé. Tu as vraiment déroulé ? Tu as déroulé ? Tu ne peux pas déroulé ? C'est juste un peu déroulé. C'est vrai ! C'est un peu déroulé ! On va voir si tu as l'aidera ! Tu as besoin de te perdre ! Tu as le plus émergant. Tu as qu'il te plait ? Oui ! Tu as éxué et tu es envers la vie. Tu sais pas ? Tu ne vois pas ? Tu as dit ce que tu as éloigné. Ah d'accord, oublie Maguilou, contente-toi. Ok, c'était pas très gentil ça. Bon voilà, rocuro, toujours une dette envers Velvette, la Ficette. On a compris l'idée, ça s'arrêtera pas. Alors, ils sont ici tous les deux. Ok, apparemment sur la carte on peut voir un autre Giganto, donc ce sera pour plus tard. Ah, il est là-bas. Non, ça on verra plus tard. Donc, oublie Maguilou, ah ouais, c'est vrai, elle est pas là. Bon, ok. Ok. Bon, c'est vrai. Bon, c'est vrai que j'ai pensé que j'ai envie de m'aider. Bon, c'est vrai 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 que j'ai envie de m'aider avec une personne tropculeuse. C'est bon, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je suis reconnaissé. Le pouvoir d'aider à l'avenir de l'avenir. Mais je ne l'ai pas abandonné. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ? Ah ? J'ai mis 100 gardes ! J'ai mis à l'avenir avec le roi avec le roi ? J'ai mis 10 gardes ! J'aimerais qu'en retourner... ... 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 C'est parti pour le faire de la maison. C'est parti pour le faire de la maison. Si tu as l'air de l'air, ça va bien. ... Vélvet, c'est une chose de la maison. C'est une carte de la maison ? Oui. Et voilà, ce qui est un livre de la maison. C'est ce que nous avons? Il y a aussi la même chose avec la chanson. Est-ce que tu as écrit ce qui est le cas de la chanson ? Oui. Je ne peux pas lire le français, mais... C'est un peu de temps, chien. Il peut être un peu de temps que vous pouvez le faire. C'est vraiment ? Je ne sais pas si tu peux pas savoir. Tu es où ? Quelle est-ce que tu sais ? Ok, donc voilà, c'était peut-être pas très précis, mais ça nous fait quand même un objectif. Ok, bon ça, les bots, on verra plus tard. Cette région également, mais sinon voilà, ça nous fait un objectif. Donc, il va falloir en parler au reste du groupe. L'expédition, on verra plus tard aussi. Là, pour l'instant, on va rentrer et on va retourner voir Eleonore, si elle se sent mieux. Donc, on s'occupera de ça à partir de la prochaine fois. Et puis, il sera temps de commencer une nouvelle partie dans ce voyage, puisque la tentative d'assassinat d'Artorius a échoué. Il faut dire ce qu'il y est. On s'est quand même complètement planté. Velvet ne pensait qu'à sa vengeance et elle a mal évalué. Elle a complètement sous-estimé le pouvoir d'Inomina. Et là, elle commence à réfléchir un petit peu plus maintenant. Elle se rend compte qu'elle ne va pas y arriver aussi facilement. Donc, quand bien même elle est toujours déterminée à se venger, elle va prendre les choses de manière un petit peu plus réfléchie, même si ça prend plus de temps. Allez, à partir de la prochaine fois, on retourne voir Eleonore. Il va falloir qu'elle accepte de venir avec nous. De toute façon, elle n'a pas le choix. Et puis, on ira s'occuper de cette connaissance de Maguilou. Allez, en attendant, je vous dis bye. Salut à tous !